En toute franchise, Adrien Gendre reçoit Manon Aubry, tête de liste France Insoumise pour les Européennes. Il est notamment question dans cette interview de la proposition du gouvernement qui veut mettre fin au logement social à vie. Bonjour Manon Aubry. Bonjour Adrien Gendre. En effet, proposition formulée par le ministre en charge du logement chez nos confrères des Echos. Favoriser la sortie de ceux dont les revenus ont augmenté, ça doit permettre de libérer des logements pour ceux dont les revenus sont les plus faibles. Est-ce que vous dites bonne idée ? C'est déjà possible de réévaluer à la fois le montant payé par les foyers. Et malgré tout, il reste des milliers de demandes en attaque. La réalité, Adrien Gendre, c'est qu'on a 4 millions de manes logées dans le pays. On a plus de 2 millions de personnes qui demandent un logement social. Et que fait ce gouvernement ? Il s'attaque à la loi SRU qui est la loi sur le logement social en y intégrant. Il dit qu'on va mettre les logements intermédiaires pour la classe moyenne en plus des logements sociaux dans les obligations des villes. Ce qui permettra en pratique de financer moins de logements sociaux, notamment pour les classes les plus populaires. Donc vous voyez, ce gouvernement finalement a fait de la chasse aux pauvres, sa politique générale, faute de répondre aux besoins des classes populaires et des classes les plus populaires. Le chef de l'Etat dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ça c'est antisocial de dire pas d'augmentation d'impôts, on préserve le droit d'achat. Adrien Gendre, qu'est-ce qui se passe depuis un certain nombre d'années ? Il s'attaque systématiquement aux services publics. Et depuis quelques jours, on a le concours l'épine des pires idées en matière sociale. Le lundi, ils veulent faire une réforme de l'assurance chômage, faire la poche des chômeurs. Le mardi, je rappelle, le ministre de l'économie et des finances n'a pas exclu d'augmenter la TVA. Le mercredi, vous le voyez, il n'exclut pas, c'est le président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale qui a parlé du gel des pensions de retraite. Et je te dis, on ne vous dit pas d'augmentation d'impôts, il y a aussi des bonnes nouvelles. Mais non, en réalité, je n'ai pas de garantie qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Et le gouvernement a annoncé quand même 10 milliards d'euros d'économie, puis 10 milliards supplémentaires, 20 milliards d'euros, qui vont prendre où ? Ils vont prendre dans la poche de l'éducation nationale. Sans fonctionnement de l'Etat. Mais oui, mais demain ce sera... Il ne faut pas faire d'économie, on ne fait rien du tout, on laisse le déficit déraper. Moi, ma politique, elle est très claire. Plutôt que de mettre à contribution les plus pauvres de notre pays, plutôt que de s'attaquer davantage encore à nos services publics, qu'il y ait moins de professeurs dans nos écoles, moins de soignants dans nos hôpitaux, que le reste à charge sur les médicaments augmente, bref, ce que fait le gouvernement, je veux mettre à contribution celles et ceux qui se sont enrichis pendant la crise. C'est les super profits des entreprises, par exemple énergéticiennes de 30 milliards d'euros. Le gouvernement n'est pas fermé du tout à cette idée. Les 500 plus grandes familles possèdent 45% des richesses. Pourquoi on ne les mettrait pas elles à contribution, plutôt que celles et ceux qui nous regardent là, qui galèrent à finir leur fin de mois ? Mais vous le voyez bien que nous payons déjà, quand on assèche nos services publics, quand vous payez plus cher vos médicaments, en réalité c'est comme une augmentation d'impôt, vous payez déjà cette crise. Et la réalité c'est que le gouvernement a fait 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux chaque année, et maintenant il dit, il y a un problème pour 10 à 20 milliards d'euros, et on va me faire les poches. Je le refuse. Manon Bré, le chef de l'État hier a également participé à l'inauguration, enfin la pose de la première pierre d'une usine de poudre pour rebut à Bergerac. Il dit qu'il faut produire davantage pour soutenir l'Ukraine, et nous protéger nous-mêmes. Il se trouve que l'Ukraine demande des armes supplémentaires. La tête de liste écologiste Marie Toussaint dit l'Union Européenne doit faire mieux. Est-ce que vous êtes d'accord ? L'Union Européenne doit faire mieux, mais il y a d'abord une certaine hypocrisie de la part du gouvernement qui a asséché notre économie et notre industrie de défense. Par exemple, ce qui m'a frappé... Avant que la guerre en Ukraine n'éclasse. Ce qui m'a frappé c'est que l'Ukraine demande des missiles patriotes, qui sont des missiles qui sont produits par les Etats-Unis. Qui sont des missiles, des systèmes de défense anti-aérienne, pour se protéger des missiles russes. Exactement, qui est une chose qu'on devrait pouvoir fournir en quantité supplémentaire. Ça vous êtes pour, vous dites oui, il faut le fournir à l'Ukraine. Oui, je suis pour, et il faut aider l'Ukraine à se défendre. Et la vérité c'est que... Donc là vous soutenez le gouvernement, sur ce point-là. En général, mais sur ce point-là. Le gouvernement n'a pas tenu les promesses qu'ils ont faites en la matière. Et de manière générale d'ailleurs les Etats européens, puisque les Etats européens n'ont fourni qu'un tiers des obus qu'ils ont promis, notamment des systèmes de protection anti-défense, à l'Ukraine. Mais donc j'entends que vous dites qu'on peut et on doit aller plus loin. On doit aller plus loin dans l'assistance faite à l'Ukraine. Et il n'y a pas uniquement d'un point de vue militaire. Moi j'ai proposé par exemple l'annulation de la dette de l'Ukraine. Parce que la vérité c'est que l'aide financière qu'on fournit actuellement à l'Ukraine, c'est une aide qu'ils vont payer cher, un taux d'intérêt à 4%. Donc voici une autre manière d'aider logistiquement l'Ukraine à se défendre pour essayer à la fin de retrouver le chemin de la paix. Et il faudra activer aussi tous les canaux diplomatiques, ce que refuse de faire le gouvernement. Parce qu'il dit que pour le moment le temps est à la protection des frontières de l'Ukraine. Je parlais à l'instant des écologistes. Hier sur le réseau social X, on a assisté à une passe d'armes entre votre leader Jean-Luc Mélenchon et la tête de liste écologiste Marie Toussaint. Des messages assez piquants. C'est une cour de récré la campagne des européennes ? Non, ce n'est pas une cour de récré, c'est une chose très sérieuse. Ce dont il était question, c'est d'un vote. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que Marie Toussaint vote avec François-Xavier Bellamy de LR, on sait serait bien qu'ils ne sont pas d'accord. La réalité, c'est qu'ils ont voté la même chose sur la réforme du marché de l'énergie. Que prévoit cette réforme du marché de l'énergie ? Elle acte de fait la fin des tarifs réglementés de l'électricité. Marie Toussaint vous répond, c'est un raccourci un peu gros, c'était déjà actif. C'est l'article 5, tout le monde pourra aller se référer dans le texte qui a été voté hier, qui est acte de fait la fin des tarifs réglementés pour 2026. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Vous le savez, on l'a tous constaté, l'électricité a augmenté déjà de 45% en deux ans. Demain, quand il y aura une libéralisation totale du marché de l'électricité, l'État n'aura plus le pouvoir de fixer le prix, mais ce sera uniquement le marché. Mais ce qui a été voté également Manon Bré hier, c'est stabiliser les factures des consommateurs en pouvant faire des contrats de long terme, à l'avance, très précis. Les factures ne vont pas être stabilisées en pratique, puisque c'est le marché qui va continuer à fixer le prix. Et par ailleurs, on va continuer d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz, qui est beaucoup plus cher. Donc, je le dis, je lance l'alerte de manière très claire. Cette augmentation des factures de plus de 45% va s'empirer. Et ces factures vont exploser. Mais vous pensez vraiment que les autres partis de gauche, Manon Bré, veulent que l'électricité augmente ? Oui, monsieur Gindre, vous savez, dans ce programme de la NUPES que nous avons défendu collectivement, il y avait la défense des tarifs réglementés de l'électricité. Moi, c'est ça que je vais défendre aux élections européennes. Donc, vous dites que les autres partis de gauche ne sont pas de gauche ? Je dis qu'ils trahissent ce projet et je le regrette, monsieur Gindre. Vous savez, j'avais proposé de cesse depuis des mois qu'on ait une liste commune de la NUPES sur la base de ce programme. Et je le dis à ceux qui nous regardent. Si vous ne voulez pas que vos factures d'énergie explosent dans les années qui viennent, il faut protéger l'énergie comme un bien commun. Il faut que l'énergie ne soit pas livrée aux mains du marché. Votre directeur de campagne dit tout dans le Parisien ce matin. Il dit qu'il y a une campagne idéologique entre nous pour déterminer quel sera le centre de gravité de la gauche pour la suite. En fait, vous êtes en train de jouer 2027. Non, je suis en train de jouer des élections européennes pour construire d'abord, oui, l'après Macron. Et l'après Macron, pour moi, la vraie question qui se pose... Et l'après Macron, ce serait Mélenchon ? La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on va laisser les clés du pays à l'extrême droite qui est aujourd'hui à 30% dans les sous-drages ? Ou à d'autres parties de gauche, ça aurait pu être le cas. Et moi, ce que j'essaie de construire, c'est sur la base de ce programme de la NUPES, une alternative précisément pour bloquer les prix des produits de première nécessité, bloquer les prix de l'énergie. Et à tous ceux qui nous regardent, je leur dis d'abord, mobilisez-vous, ne faites pas le cadeau de votre abstention, parce qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen en sortiraient grand gagnant. Merci beaucoup, Manu Ombry, d'avoir été sur TF1 ce matin. La Suisse est avec vous, Bruce.